Musique Ce qui est important et que nous constatons aujourd'hui, c'est que Sa Majesté et ça fait l'honneur du continent est une personne qui nous pousse tous à rester humble. Parce que lui-même est ainsi, il est assez humble. Il entreprend beaucoup d'actions dans la discrétion et ses actions sont extrêmement efficaces. Ce que je vois ces dernières années, c'est qu'il est dans la continuité des grands panafricains, des hommes comme Kouama Kouma, des hommes comme Nelson Mandela, qui ont toujours rêvé d'un continent stable, un continent de paix et de solidarité. Et je pense que durant ces 20 dernières années, les actes qui ont été posés par Sa Majesté en matière de paix sont extrêmement importants. Lui, cette idée de continuer à travailler pour développer les infrastructures est non seulement importante, mais nous pouvons dire au monde entier, nous aussi au Maroc, nous avons aujourd'hui le TGV. Et moi, je rêve que ce TGV puisse aujourd'hui nous servir à nous déplacer de Rabat au Cap de Djibouti à Dakar. Nous pouvons être fiers d'avoir ce port en Afrique, Tangemed, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir demain, pouvoir partout sur l'ensemble du continent, bénéficier de ports aussi bien construits, bien conçus, et continuer à participer à ces échanges, que ce soit d'êtres humains, que ce soit de marchandises, dans des conditions modernes et dynamiques. Donc je crois que de ce point de vue-là, aujourd'hui, la vision de Sa Majesté fait d'empathie, fait d'un respect profond du fait qu'il s'inscrit dans la dynamique panafricaine des grands hommes, en fait non seulement un grand homme pour le continent, mais en fait aussi un marqueur pour respecter le continent africain. Nous savons aujourd'hui qu'à travers lui, et à travers d'autres hommes, comme d'autres présidents, comme Makissal au Sénégal, comme le président rwandais, nous savons qu'aujourd'hui, nous avons une génération d'hommes africains qui vont continuer à faire que nous soyons respectés sur le plan international. Sous-titrage Société Radio-Canada